les amis j'ai besoin que vous appelez mais ceci l'oude linge allo bintasso c'est comment ton ami mangian silibé un démagogue ou pas bon je vous promets ce soir je vais parler de mangian silibé ça sera certainement dans les bandes de 22h 23h parce que là je suis en déplacement je dois prendre mon train à 19h à 19h44 et je serai à paris à 20h44 le temps pour moi de rentrer à la maison et de me préparer il serait certainement 22h 23h inchallah mais plus tard 22h donc je vous promets que je vais parler de mangian silibé avec objectivité et insincérité ça je vous promets c'est une promesse si allah le tout puissant me permet et qu'il me garde en vie jusqu'à ce que j'entre à la maison aujourd'hui je vais parler de mangian d'accord alors les amis écoutez bien là je m'adresse à monsieur selouda linge allo monsieur selouda linge allo il faut qu'on dise parfois la vérité il faut qu'on dise la vérité attendez je vais bien positionner l'appareil d'accord ne quittez pas je vais très bien positionner l'appareil je crois que ça doit aller avec ça voilà voilà alors vous dispatcher au maximum et vous vous m'appelez monsieur selouda linge allo plusieurs fois dit les amis vous savez qui je suis et vous savez quelles sont mes intentions vis-à-vis de monsieur selouda linge allo vous le savez déjà j'ai pas besoin de justifier cela mais je me dis en cette période de trouble en cette période de de coups bas fièvreux où tout le monde se cherche à republique de guinée aujourd'hui monsieur selouda linge fait l'affaire des médias en republique de guinée et je me dis il doit se ressaisir il doit savoir raison de garder c'est très important parce que depuis le début de cette affaire d'éguerpissement le concernant de cette affaire de rapport air guinée rapport les rails et de toutes les autres affaires dans lesquelles et son nom est cité je crois que il a fait beaucoup de sorties d'accord il a fait d'abord une première conférence la semaine passée et puis il a fait la conférence aussi hebdomadaire qu'ils ont l'habitude de faire que les militants de l'ufdg ont l'habitude de faire au siège de l'ufdg ça fait deux conférences et il a évoqué les sujets les sujets de déguerpissement il a évoqué les sujets de l'affaire guinée des rails je me demande je me demande pourquoi il se justifie je me demande pourquoi il évoque chaque fois ces sujets là aujourd'hui la chose la plus importante la chose la plus importante c'est de faire face à la justice de faire face à la justice si la justice a besoin de lui et d'être capable de gagner cette bataille c'est la chose la plus importante il n'a pas besoin de se justifier devant qui que ce soit en guinée il n'a pas besoin d'exposer ses preuves devant qui que ce soit en guinée donc les amis moi je me dis les conseillers de c'est vous vous devez conseiller à c'est vous vous devez lui dire qu'actuellement il doit rester tranquille il n'a pas besoin de répondre aux invitations des médias parce que tenez bien les mêmes explications qu'il a donné lors de ces deux conférences le concernant c'est les mêmes questions c'est à dire par rapport à ces explications par rapport à ces à ces justificatifs effectivement ces justificatifs les médias ils vont nous poser des questions par rapport aux mêmes aux mêmes explications qu'il a donné moi je me dis ça sera de la rédondance ça sera de la comédie d'accord parce que demain là il est invité je crois bien mais qu'est-ce qui va se passer ils vont nous poser les questions sur des choses que lui-même il a mille fois expliqué il n'a pas besoin de se justifier devant qui que ce soit en guinée si la justice le fait appel il va répondre à l'appel de la justice d'accord c'est à la justice il a besoin de se justifier mais pas chaque fois devant les gens non c'est pas son monde il doit se mettre à sa propre hauteur après ça devient de la répétition et lui n'a pas besoin de ça c'est l'homme le plus influent sur la scène politique guinéenne d'accord on a trop évoqué depuis le début on a trop parlé de ce sujet récupération des domaines affaire air guinée affaire des rails on a trop parlé de ce sujet là et c'est nous il a donné des explications plusieurs fois par rapport à ces sujets là il n'a plus besoin d'aller répondre encore des questions devant des médias concernant les mêmes sujets vous comprenez les amis donc nous devons dire à monsieur Cyril Oudalen Jallot de se ressaisir de rester dans sa bulle et de faire confiance à ses avocats nous devons dire à monsieur Cyril Oudalen Jallot de ne pas se faire ridiculiser parce que à chaque fois qu'il fait des sorties qu'est-ce qui se passe c'est les mêmes médias qui prennent les propos de Cyril Oudalen Jallot et qui les amplifient et ça c'est pas bon pour l'image de ces nous regardez mesdames et messieurs depuis cette affaire monsieur Sidiatouré il a fait combien de déclarations il a fait combien de conférences après la comparaison n'a pas de raison d'accord ? mais j'ai pas vu au siège de monsieur Sidiatouré l'UFR faire une conférence par rapport à son domaine non ? j'ai quand même vu monsieur Sidiat dans les zones de films dans les zones de films où il a parlé intelligiblement de cette affaire parce que c'est l'actualité qu'est-ce que c'est nous va dire demain qu'il n'a pas déjà dit ? qu'est-ce qu'il va nous expliquer demain qu'il n'a pas déjà dit ? et je crois que les journalistes même du espace FM ou des médias guinéens ils doivent être intelligents ces journalistes-là ils ont besoin de l'intelligence parce que le président a donné des explications contentez-vous de ces explications-là vous n'avez plus besoin de le poser d'autres questions et je vais vous dire ce sont les mêmes médias qui mettent en conflit c'est l'Oudalen Charlo avec l'autorité en place parce que le fait de l'interviewer chaque fois, chaque fois, il parle de la même chose un jour, il va dire des propos qu'il ne doit pas dire et c'est les mêmes journalistes qui disent souvent à chaque sortie de ces loups d'Alen Charlo, c'est la bourde il fait des erreurs sa sortie est ratée à chaque sortie de ces loups, c'est la même chose bon, pour éviter cela il doit savoir raison garder il doit déjà donner des explications ça suffit, on se contente de cela et puis, on attend la justice faire son travail si la justice a besoin de lui, qu'il aille avec ses avocats tout simplement que ça alors, conseiller de C. Loudalen Charlo responsable de l'UFDG je pense que vous devez revoir ce plan-là je pense que vous devez revoir ces choses-là c'est très important mais ce C. Loudalen Charlo est une pièce rare il ne doit pas apparaître chaque fois devant des gens il n'est pas comme nous autres, chaque fois nous sommes là nous faisons du blog lui c'est autre niveau on dit la rarité fait la qualité la rarité fait la différence il ne doit pas chaque fois parler, chaque fois prendre la parole chaque fois prendre le micro non, 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 non après ça devient abusif après ça devient dégoûtant quoi chaque fois on vous écoute ou vous dites la même chose vous dites la même chose même les militants aux objectifs ou les personnes effectivement objectifs en République du Guinée ils se diront mais il n'a qu'à se taire maintenant il n'est pas la seule personne dans cette affaire plusieurs personnes sont touchées dans cette affaire il n'a qu'à se taire maintenant il n'a qu'à attendre la justice c'est pourquoi il a besoin de se calmer on doit le dire ça, il doit se calmer d'accord ? nous avons entendu toutes ces explications qu'il a dit et puis nous allons suivre la procédure de près s'il y a quelque chose qui est dirigé contre sa personne on verra et en ce moment on pourra frapper très très fort très très fort et je ne voudrais même pas que vous vous inquiétez pour cela s'il y a quelque chose qui est machinisé et organisé orchestré contre la personne de ces loups ça, je ne vais pas aller avec le dos de la cuillère ah non, je n'accepterai jamais de l'injustice ça c'est clair et net donc c'était ce petit message que j'avais passé à M. Sibouladjalo pour qu'il comprenne parce que qu'est-ce qu'il va se passer ? l'espace FM l'invite après demain ou après une semaine FIM va l'inviter il va répéter la même chose et ce qui est bizarre parfois c'est que les journalistes guinéens je ne sais pas s'ils manquent d'intelligence ou pas regardez des fois on invite une personne à espace FM on invite la même personne aussi à FIM qu'est-ce qu'il se passe ? les questions qu'on pose au leader ou les questions qu'on pose à la même personne c'est-à-dire les mêmes questions que espace pose c'est la même question que FIM va modérer ou c'est la même question que FIM va modifier pour poser effectivement à la même personne parce que j'ai suivi comme ça une fois ils ont interviewé c'est-à-dire le leader de Jalot par rapport à un dossier dans les ombres des grandes gueules les questions qu'on lui a posées c'est les mêmes questions qu'on est allé le poser encore à FIM et ce jour-là j'ai ri j'ai dit mais c'est pas possible ça il faut au moins être intelligent vous ne pouvez pas poser les mêmes questions à une même personne ça devient de la répétition, de la rédondance voyez ? je ne veux pas abuser de votre temps mais je crois que l'essentiel est dit et à ce soir Inch'Allah si je rentre bien si je ne suis pas trop fatigué on va parler encore de ce sujet et voilà je pense que c'est un plaisir pour moi d'être chaque fois devant vous et de dire ce que je pense d'accord ? à ce soir vous dispatchez au maximum et vous envoyez à la femme de Seydou à Seydou lui-même vous comprenez ? il doit se ressaisir c'est très important très important il doit devenir une pièce rare lui-même il est une pièce rare mais il doit encore se rarifier c'est très important que quand il parle qu'on est du monde qui l'écoute c'est-à-dire qu'il ne parle pas tout le temps mais à chaque fois qu'il parle le monde est là pour l'écouter mais si chaque fois il parle, il parle, il parle on le voit à chaque fois c'est pas bon c'est pas bon voilà un chef doit se rarifier c'est très important les paroles d'un chef ou bien les sorties d'un chef ça doit vraiment faire boum voilà c'était ce que j'avais à vous dire c'est parti et là c'est très bien c'est parti